Le poipo historiquement s'est développé à Bogota en Colombie en 1978. C'est une pratique qui a été initialement mise au point par manque d'incubateurs et en raison d'un taux élevé d'infection et d'abandon. Il s'agit du contact strictement peau contre peau d'un nouveau-né uniquement vêtu d'une couche et d'un bonnet, entre les seins de sa mère ou contre le torse de son père, en position verticale en grenouille, ventre contre son parent, le visage sur le côté. La pratique du poipo dans les unités va s'étendre du poipo intermittent jusqu'à la méthode mère kangourou qui consiste en un portage précoce, prolongé et continu. Il y a des bénéfices à court terme qui vont s'observer notamment sur les paramètres physiologiques du bébé, sur son comportement, sur la qualité et la quantité de son sommeil. On sait aussi que le poipo va diminuer la douleur et les pleurs du bébé. Le portage en poipo va favoriser aussi l'allaitement maternel. Le poipo a des effets bénéfiques sur le neurodéveloppement. En ce qui concerne les parents, on sait que le portage en poipo va diminuer le stress des parents, leur anxiété, mais il va aussi améliorer les liens d'attachement. Il faut que les parents aient un fauteuil adapté ou même un lit inclinable. On va recommander aux parents de porter leur bébé en poipo minimum une heure. Mais lorsque les conditions sont réunies, le poipo peut se prolonger même jusqu'à 24 heures sur 24. Je tiens à noter qu'il peut être intéressant d'offrir la possibilité aux parents d'investir une personne ressource auprès d'eux. Alors aussi pour la pratique du poipo, c'est la personne que les parents auront choisi. Cette personne peut être disponible et permettre à la fois aux parents de passer du coup plus de temps auprès de leur bébé, mais aussi parfois prendre le relais. Le poipo est possible dès la naissance. Il est même maintenant recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le poipo peut même être fait en césarienne. On peut parfois même réunir les deux parents et leur bébé pendant une naissance prématurée par césarienne. C'est tout à fait possible. Je m'appelle Angélique Sauvage. J'ai accouché à 36 semaines et 3 jours. Moi, je suis Frédéric Sauvage aussi. On est marié. Je suis le papa d'Emma et Elie. Mes deux premières jumelles et franchement, je suis heureux. Très heureux. Au moment de l'accouchement, on a eu des complications. Elie, elle est venue au monde avec 1,9 kg. Donc elle, c'était parfait. Par contre, Emma, elle est venue au monde avec 1,6 kg. Elle est venue au monde avec 1,3 kg. Et Emma, elle est partie en hymnate à la base pour son poids. Et tout au fait, elle a commencé à grossir. Elle a attrapé des baisses du rythme cardiaque. Et ça, c'était compliqué parce que ça dure un moment. Donc là, on vient seulement d'arriver dans ce service ici. Je me sens à courant. On a entouré d'autres enfants. On a entouré d'autres enfants, des autres familles. Je trouve que c'est mieux parce que là, on est en famille, on est dans une chambre. On est regroupés. L'équipe, elle est super. Elle est rassurée par an. Mais le fait d'être assemblée, on le voit. Sa soeur, elle reprend le biberon. Elle commence à avoir le sourire. C'est bien. Elle fait quand même 2,7 kg. Il y a un mois, elle faisait 1,3 kg. Donc c'est que vraiment, elle veut vraiment s'en sortir. Et on en est fière. Même sa soeur. Pourtant, sa soeur, elle faisait 1,9 kg. Maintenant, elle fait 3,7 kg. Parce que début-là, c'était la séparation. La séparation des deux. Parce qu'au départ, j'étais pas censée être en rien. J'étais censée être au service par nouveau directement avec les deux. Pour nous, c'est pas évident. Pour nous, encore moins, parce qu'il fallait qu'on en reste une là, une là. Et en fait, on se croisait en fait. Moi, j'allais avec Emma, on allait avec Kelly. Et 3 heures après ou 2 heures après, on a reversé les repliques. Donc en fait, déjà, nous, madame et moi, on se voyait presque plus. On s'est choisi. On s'est croisés. Et les filles, c'est pareil en fait. En plus, ils m'ont donné le sein au début, donc c'était compliqué. Elle rigole. Ah oui, tu rigoles toi. Tu rigoles toi. Les parents qui viennent, qui s'impliquent, c'est énorme déjà. Déjà, pour le bébé et pour l'équipe médicale. Parce que nous, on est là tous les jours. Dès qu'elle prend le bébé correctement en 3 postes, parce que là, elle a attaqué le premier poste. Aujourd'hui, de 13h à 21h, elle doit prendre 55. Elle a vu 22 à 13h. À 14h50, elle a vu 25, donc ça fait 47. Il manque 8. Avant 4h, il faut qu'elle voit 8. Mais je pense qu'elle va voir un peu plus. Et les fois, c'est en 3 postes. Il y a 3 postes. Une fois que vous faites les 3 postes et que c'est bon qu'elle a géré, ils vous donnent une date de sortie. Ouais, moi, je vois que la sortie, je vois que ça. C'est une grosse affaire de moi que je suis là, là, genre. Je ne sais pas que c'est pour mes filles, mais franchement, c'est bien. Le point de compte, c'est le rassurer déjà lui, le bébé. Le fait de la le prendre comme ça, c'est déjà beaucoup pour elle. Le point de compte, en fait, ça le rassure. Comme là, en fait. Elle met sa tête-là, c'est parce qu'en fait, elle écoute mon cœur. C'est ça qui est bien. La première fois que je l'ai fait, ça m'a fait drôle quand même. Nous, ça vous apaise et puis le bébé, ça l'apaise énormément. Et surtout, il faut le faire avec la ceinture, parce que si vous ne faites pas avec la ceinture, vous vous endormez. Le bébé, il reste de partir. Donc, il faut toujours se surveiller. Le bébé, il se réchauffe vite. Le bébé, il se réchauffe et nous, on se réchauffe aussi et on s'endort. Donc, la chaleur, elle n'est pas que pour le bébé. Il a 25 semaines. Je suis le bandelonne depuis le 6 janvier. Et ça fait très longtemps. Moi, c'est Cécilio. Moi, c'est Florentin. J'en ai une mauvaise faute faute. Il t'intubait. Et en fait, le bébé en pou à pou, il était tout petit et il s'est t'intubé sur moi. En pou à pou. Et après, j'ai eu très peur de le reprendre en pou à pou. Ça a été dur. Ça a été dur, mais on l'a fait parce qu'on n'a pas faux que c'est notre bébé. On n'a pas voulu que ça arrive, mais il est arrivé plutôt. On l'a fait pour lui. Il y a besoin de se progrer, Raphaël. Oui. Il y a toujours besoin de marcher. Et puis avec les colics, ça l'aide beaucoup aussi, on l'a dit. Donc, c'est utile pour nous, mais pour lui, pour le rassurer. Et je me sens encore plus comme si j'étais en pou à pou en fait. Sauf qu'on n'est pas mieux. Alors, le zéro séparation pour les jumeaux, c'est un défi supplémentaire. Dans la mesure du possible, on va hospitaliser les jumeaux dans le même service, dans la même chambre, parfois dans le même berceau et on leur propose du pot à pot ensemble. Parfois, le parcours des jumeaux est très différent. On va donc être amené à en discuter avec les parents. Qu'est-ce qui est mieux pour eux ? Qu'est-ce qui est mieux pour le bébé ? Qu'est-ce qui est mieux pour les jumeaux ? Quand les parcours sont encore plus différents et qu'un bébé peut rentrer à la maison plus tôt que l'autre, certains parents vont vouloir rentrer avec le jumeau. On leur propose à ce moment-là de revenir autant qu'ils le souhaitent, 24 heures sur 24 avec le jumeau qui est à la maison. On met à disposition un berceau. On leur met tout le matériel nécessaire pour qu'ils puissent s'occuper des deux bébés lorsqu'ils sont présents. On propose de réhospitaliser le jumeau en hébergement pour être auprès de son jumeau et de ses parents et que la famille puisse être réunie. Le poipot va aider les parents. Il va les aider à trouver leur place, trouver leur place auprès de leur bébé dans les services de néonatologie. Leur place de parents qui est unique mais aussi irremplaçable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?